Bonjour chercheurs et chercheuses d'oeufs nous voici dans une deuxième vidéo pour ma chaîne youtube qui va nous parler d'une petite astuce pour crafter une panneau fuji facilement sans avoir besoin d'avoir une grande team et de farmer donc tout d'abord je vais parler de la panneau fuji on sait que pour la panneau fuji on a besoin de condy de fuji pour chaque item on a aussi besoin de pas mal de larmes et c'est à peu près les ressources qu'on a besoin le plus souvent pour tout ce qui est les autres ressources on les drop assez facilement en dropant pour la fuji donc je vais vous parler d'une petite fuji qui pop dans la caverne du donjon fuji oui parce que bien entendu là je vais vous parler d'une astuce où on n'est pas besoin d'être en team du coup ce petit cette petite fuji qui pop dans la tanière givre fou se trouve ici où il faudra prendre ou un prisme ou le transport frigo se tient ici et marcher donc cette fuji qui pop à peu près toutes les 24 heures oui vous allez me dire toutes les 24 heures c'est assez long donc du coup c'est pas super pour pouvoir se crafter une panneau fuji ben croyez le ou pas il n'y a pas tellement de monde qui vont chercher cette fuji il va juste falloir aller dans la caverne j'en parlerai juste après donc voilà je vais juste vous vous parler de ça vous avez besoin d'aller voir une personne que je montrerai après un petit pnj où il vous suffira juste de lui demander si la fuji est là ou non je vous laisse juste après après pour ma pas mal de marche pour le vous montrer le personnage et voilà et nous voilà après d'innombrables maps et pas mal de combats à cause de ce satané de rub qui m'a interdit de parler aux transporteurs frigo stien j'ai dû me taper pas mal de bouffe moude mais enfin c'est pas grave donc je suis enfin je suis arrivé au donjon fuji alors je vous avais dit qu'il y avait un personnage qui nous disait la présence du fuji fuji si il y était ou non alors tout simplement vous parlez et au lieu de dire descendre là dans la caverne tout bêtement vous lisez ce qui a dit et vous regardez la présence de fuji chivre fou donc là il vient de dire que de gros idiot accompagné de rachnais sont venus tabasser d'ailleurs entre parenthèses les gros idiot c'est moi étant donné que j'ai que tuer le fuji pour la vidéo donc juste après en arène donc voilà donc on est bien arrivé ici alors ensuite tout simplement si je rentre dans la caverne le fuji est donc dans cette caverne sur une des maps qu'il y a ici donc après à vous de chercher moi j'ai mis un coup de bol je voulais juste aller en fuji et je l'ai trouvé donc du coup ça m'a donné cette idée de vidéo voilà donc je vais vous ah oui une parenthèse quand on a gros le fuji ici donc quand on attaque le fuji ici on ne gagne pas de larmes en fait pour gagner les larmes de fuji il faut capturer le fuji et le refaire en arène ici on ne gagne que les ressources mao les on peut même au drop d'ailleurs la congile de fuji chiffre fou ce qui est un peu débit du moins ce qui est un peu bête étant donné qu'on peut pas drop sa larme mais bon peu importe mais et par contre ce qu'on gagne aussi c'est qui est assez intéressant c'est un kama de glace pour chaque perso donc du coup ça nous fait un kama de glace de plus donc pour moi ça m'a fait huit un par perso ça m'a fait aussi pas mal de drop et du coup j'ai refait la capture en arène et donc j'ai refait la capture en arène et j'ai drop des larmes donc voilà une autre parenthèse donc maintenant je vais vous parler d'une autre méthode pour gagner des larmes de fuji quand quelqu'un tue la fuji que ce soit la fuji que l'on trouve dans les cavernes que je viens de parler ou que ça soit la fuji de fin de donjon des mob pop des mob pop alors je vais vous montrer où sortir des cavernes voilà la géosposition des mob pop ici alors ici qu'est ce que c'est le village enseveli on va y aller tout de suite en deux trois trois mouvements ça devrait aller assez vite donc voici notre magnifique zap de lycrunch donc le village enseveli voilà donc on arrive ici et dans ce village enseveli il y a des mobs d'aider alors là il n'y en a pas voilà il y a des mao des sosso des yomi qui pop quand on tue la fuji donc là il n'y en a pas parce qu'ils ont déjà été fait tout simplement et en fait ces fameux mobs qui pop ici drop des larmes donc il suffit d'y aller avec même un perso moi peut-être pas mais avec vos perso donc par exemple vous y allez à 1 à 2 à 3 à 4 vous pouvez les gérer étant donné que c'est des petits groupes constitués en général entre deux même pas entre 1 et 6 mobs j'ai rarement vu des 8 mobs et vous pouvez les combattre et dropper donc des larmes bon je vous avoue que les larmes ne tombent pas automatiquement il faut des fois beaucoup de chance beaucoup de combats mais elles tombent ce qui peut facilement vous donner tout ce qui est larmes et en même temps compléter les autres ressources comme les laines de mao qui sont assez durs à avoir ou les crânes de yoke ou ainsi de suite voilà donc je vous ai donné les deux exemples maintenant je vais juste parler du fuji et je vous revois en arène juste après et nous voilà en arène donc voilà je suis donc à l'arène pour le capture fuji capture fuji que je vous parlais la capture fuji en dans la caverne donc toute la différence avec le fuji en donjon c'est naturellement que le drop que l'xp n'est pas le même alors le drop croyez le ou pas mais le drop est pareil voire des fois mieux parce que étant donné que le challenge est beaucoup plus facile à faire vous avez du coup facilement les huit à neuf larmes de fuji dans le combat donc moi franchement n'y allez pas pour le pour l'xp ça ça sert complètement à rien en sachant que à peu près un fuji par un fuji sans challenge fait 10 millions d'xp celui là il va faire entre il va faire à peu près 2 millions d'xp avec un challenge donc vraiment cherchez pas mais bon il va il va assez vite vous dropez exactement pareil et comme je dis c'est vraiment le but c'est de faire de se faire des kamas donc voilà j'en profite pour parler bon j'étais là avec mon ami thomas qui joue sur la cratte donc tout simplement mon ami thomas a fait va faire des vidéos avec moi en coliseum mais un petit peu plus tard là il est bon dès qu'on commencera avec gags blarde il s'alignera quand la cratte sera fini d'être bien stuff elle pourra coliseum avec nous bon voilà c'était juste une petite présentation après je vous souhaite de vous abonner à ma chaîne youtube parce que bien entendu je vais continuer à faire des vidéos ce n'est que le début de ma lancée je vais continuer à faire des petits tutos comme ça des petites aides pour les personnes en sachant que ça c'est facile à huit comptes ou à un compte il suffit juste d'avoir de l'aide en guilde et vous pouvez faire la capture en guilde vous demandez le drop et c'est bon et voilà sinon je vous souhaite un très bon jeu et puis abonnez vous tous à ma chaîne et c'est super